Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut Olivier. Salut Chantal. Rebonsoir. Tu arrives de travailler. Tu prends le temps de venir faire un témoignage. Merci. J'apprécie. J'apprécie beaucoup que tu prennes ce temps-là pour le septième ciel pour nous partager ton expérience, partager ce que tu as vécu pendant la dernière année parce que tu es de la dernière co-op, tu es de la quatrième co-op. Oui, c'était tout un voyage. Ça m'a l'air de prendre un petit peu de temps pour faire un petit wrap-up de tout ça. Tu n'es pas très âgé non plus parce qu'on a tendance dans le septième ciel, on a des personnes qui ont 45 ans et plus, très souvent. Il y a quand même quelques jeunes. Tu fais partie des quelques jeunes. Oui, du haut de mes 26 ans. Je viens juste d'avoir 26 ans, ça fait 2-3 mois. C'est ça. C'est quand même une belle expérience à ton âge de vivre une expérience comme ça du septième ciel. J'avais envie de te poser comme question, Olivier. Un, qu'est-ce qui t'a décidé à embarquer? Qu'est-ce que tu portais à l'intérieur de toi qui t'a décidé à embarquer dans ce genre d'aventure-là du septième ciel? Moi, au départ, c'est ma mère qui m'approchait avec ça. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré un groupe qui était quand même assez dans mes cordes et dans mon... Ça fit très bien dans mon cheminement, mettons. J'avais un couple qui battait de l'aile un peu. Je n'avais pas vraiment de... Je n'ai pas de repère ou de direction vers où m'enligner. J'ai dit, bon, on va l'essayer. Let's go, on embarque. Tu n'as pas réfléchi plus que ça. Tu t'es dit, OK, si ma mère me dit ça, tu avais confiance. Ça fit bien dans le timing. Ça fit bien dans le timing. OK. C'est bien arrivé dans le temps. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, finalement, de vivre l'expérience du septième ciel? Le plus gros changement que ça m'a apporté, c'est la communication. À cette heure, j'étais quelqu'un qui vomissait pas mal mes émotions sur l'autre sans nécessairement... Je n'avais pas besoin de réponse. Mon but était fait. J'avais dit ce que j'avais à dire et arrangerait avec ma mère d'après et il n'y a pas de stress. Ça m'a apporté l'écoute. Je ne dis pas que j'écoute super bien encore, mais je pratique. Ça m'a apporté l'écoute. C'est pas mal la chose la plus importante je trouve qui me reste de tout seul. J'oserais dire une sensibilité à l'autre parce que si tu dis que tu vomisses sur l'autre, arrange-toi avec. Ça l'a changé, c'est parce que ça te préoccupe un peu plus. C'est sûr qu'il y a une ouverture à l'autre qui vient avec ça. Encore dans l'écoute, c'est un peu plus facile que la compréhension, mais à ce temps, je laisse le temps de parler. J'écoute ce que l'autre personne a à dire sans nécessairement préparer ma réponse tout de suite. Souvent, on communique et tu es tout de suite prête avec ta réponse et je t'appuie tout de suite dès que tu as fini de parler. Je travaille là-dessus pas mal. Tu avais préparé ça. Oui. Sinon, ça m'a amené aussi à reconnaître mes besoins et mes désirs. Je n'avais jamais posé la question plus qu'il faut. Ça aussi, ça m'a permis de mettre le doigt là-dessus. Tu dirais qu'aujourd'hui, tu sais plus qu'est-ce que tu as besoin versus qu'est-ce que tu veux? Oui. Je suis capable de faire la différence entre les deux et je suis capable aussi d'identifier beaucoup plus mes désirs aussi. Autant pour côté personnel, professionnel et relation de couple. Qu'est-ce que ça change pour toi de pouvoir identifier ça? Ça permet d'identifier certaines frustrations d'où ce qui vient, pourquoi est-ce qu'elles sont là. Ça me permet aussi de mieux m'aligner vers où je veux aller et faire des choix en conséquence. Ça fait-tu qu'à l'intérieur, tu te sens mieux? Oui, plus en paix avec mes choix. OK. Donc, tu assumes plus ce que tu vis avec moins de frustration. Oui, parce que je sais d'où ça vient et où je m'en vais avec ça. Vu qu'on est responsable de nos choix et de notre situation, c'est beaucoup plus facile à faire « all right », c'est ça qui est ça. On est rendus là, on avance avec la prochaine étape, même si c'est un petit peu désagréable en ce moment et on s'en va vers le mieux. Je vois ton sourire quand tu dis ça, c'est comme le message est rentré. Oui, oui. Tu ne l'as pas dit, mais ça voulait quasiment dire ça. Oui. Parce qu'on a eu plusieurs rencontres, on a fait plusieurs interventions, tu as été là, tu as été présent. ça a été super agréable de te suivre, d'être avec toi dans cette aventure-là tout du long. Que tu ailles cette ouverture-là aussi, que tu ailles l'ouverture à dire « oui, moi je suis intéressée d'y aller, je suis intéressée d'observer, de voir ce qui se passe en moi, de voir ce qui se passe pour moi et que tu le prennes, plutôt que de dire « bon, non, c'est sûr. » Je ne suis pas comme ça, moi. Je ne suis pas comme ça. Puis, c'est sûr. Au lieu de regarder, de toute façon, quand tu fais une formation, tu le fais ou tu ne le fais pas. Mais tu t'y es donné. Puis, tu y as été. Et si on regarde l'ensemble de la formation, parce qu'il y a des vidéos où tu apprends des choses, que c'est vraiment la formation. Tu as les sept semaines qui sont accompagnées avec les intervenants, tous les processus de paix en sept étapes. Il y a plusieurs choses. Puis, on a eu des suivis après ça à toutes les deux semaines pendant un an de temps. Il y a un gros boost au départ. Après ça, c'est plus vitesse croisière. Le premier sept semaines avec les interventions et tout ça, tu as vécu ça comment, toi? Très intense. Mais c'est sûr que tant qu'à le faire, il faut embarquer all-in. c'est sûr que c'est là qu'on a le plus de... Pas de résultats, parce que ce n'est pas... Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course ou rien de ça, mais c'est juste que si on veut avancer ou si on veut comprendre les choses, changer nos patterns, bien, il faut aller jouer dans ce qui fait mal, il faut aller jouer dans un bobo, puis il faut y aller all-in. Ça ne sert à rien de juste venir gratter un petit peu puis finalement, on veut de bord. on n'est pas dans la formation pour ça. On est là vraiment pour y aller au complet, mais c'est beaucoup d'apprentissage puis c'est beaucoup de... C'est ça, c'est d'aller jouer dans un bobo, là. Puis somme toute, aller jouer dans un bobo, c'est-tu vraiment si terrible? Bien, ça fait plus peur que... C'est beaucoup plus d'appréhension, là. Ça fait plus peur parce qu'on sait que les choses vont changer par après. Parce qu'un coup, tu le sais, tu ne peux pas ne plus le savoir. Un coup, tu l'as vu, tes yeux sont ouverts, tu l'as vu, tu l'as vu. Parce que sinon, on est masochiste, là, tu sais. Oui. Si on y va juste pour se faire du mal, on ne fait pas juste pour se faire du mal. Ça ne fait pas mal de toute façon. C'est juste qu'on va voir ce qui se passe puis ce qui est là. Puis écoute, on le fait nombre de fois avec les processus de paix et tout ça, tu sais. Oui, le processus, cette étape, il est vraiment génial. Tu l'as aimé, toi. Oui, celle-là, j'ai vraiment aimé. L'histoire, tu as goûté à cette sauce-là, à répétition. Oui. J'aimerais ça de t'entendre sur les intervenants. Comment est-ce que tu as vécu l'expérience avec tous les intervenants? Parce qu'il y a le temps avec moi, il y a les temps avec les processus de paix. Comme je te dis, il y a les vidéos que tu regardes tout seul dans ton coin, mais il y a aussi ce temps-là avec les intervenants. Je pense que le temps avec les intervenants, c'est un bon moment d'avoir un point de vue objectif. C'est sûr qu'on parle beaucoup avec toi. C'est plus direct avec toi, mais là, ça nous amène vraiment un point de vue professionnel d'un autre niveau qui est beaucoup plus calé sur la situation qu'on vit directement. Dans cette situation-là, on amène un point, je me sens comme ça, comme ça, comme ça. Là, on a vraiment un point de vue assez professionnel. Le niveau de professionnalisme m'a vraiment surpris dans ça. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus chamanique et compagnie. C'était vraiment professionnel. Il y en a de toutes les autres. Dans la prochaine, on a deux autres professionnels qui viennent nous apporter encore deux autres alignements complètement différents parce qu'on va rentrer dans Kundalini et on va avoir un spécialiste du comportement humain qui va être là aussi. On va vraiment aller chercher d'autres outils de plus dans le septième ciel qui s'en viennent. Pour ce qui est l'explication des constellations familiales, c'est celle-là qui m'a le plus... Je n'ai jamais eu une explication aussi claire et précise que ça de c'était quoi. C'était vraiment... Ça vient mettre les mots exactement de ce que c'est. Sinon, c'était... Guillaume, je pense, qui s'appelait pour la communication? Giselin. Giselin, oui. Excuse-moi, j'ai de la misère avec les noms un peu. Fait que, oui, Giselin et Eudoxie, c'est les deux que j'ai vraiment aimés. Giselin et Eudoxie et les constellations, c'est Ariane. Ariane, oui. Oui. Fait que, tu sais, il y a des personnes qui vont nous marquer plus dépendant de ce qu'on vit et que là, c'est vraiment ça qui se passe présentement. Moi, c'était ce que j'avais besoin d'aller chercher. C'est ça, exactement. C'est ça. Puis, en fait, de groupe, de dynamique de groupe, de partage de groupe aussi, toi, tu as trouvé ça comment? Moi, je pense que la vie est bien faite. On a eu un groupe qui nous reflétait, je pense, tous et chacun, beaucoup. C'était des bons miroirs, je pense, qu'on avait dans le groupe. Puis, le groupe a pas mal, tout le monde a pas mal bien embarqué aussi. Je pense que ça l'a aidé à la dynamique et à faire progresser tout le monde. Puis, il n'y avait pas de jugement aussi. Ça, je pense, c'est vraiment un plus. Il n'y a pas personne qui a été mis de côté. Il n'y a pas personne qui n'a pas embarqué. Tout le monde s'est vraiment ouvert sincèrement. Tu te sens aussi confortable? Oui, très à l'aise. Je n'avais pas peur non plus de m'ouvrir puis de dire les vraies choses. Je pense que c'était, je ne veux pas m'avancer non plus, mais je pense que c'était la même chose pour pas mal tout le groupe. Chacun à la vitesse, évidemment. Qu'est-ce que tu dirais qui a le plus changé chez toi depuis un an? Si tu te regardes, si tu viens regarder les vidéos de v'là un an, parce que c'est assez marquant quand on regarde les vidéos du départ. Qu'est-ce que tu trouves, toi, qui a le plus changé chez toi? La conscience des patterns que j'ai, de ne pas... Ce n'est pas qu'ils n'arrivent plus, c'est de pouvoir les dealer différemment. Je pense que c'est la chose qui a vraiment le plus changé en moi. Ce n'est pas le... Oui, la communication a évolué, puis tu te la quittes, mes besoins, mes désirs, tout ça. C'est bien le fun de mettre le doigt là-dessus, mais dans le day to day, quand il m'arrive une situation, je suis capable de faire « Oh, ça, ça ne m'appartient pas. » Je n'ai pas à développer des mauvaises émotions ou à embarquer là-dedans. C'est sûr que ce n'est pas facile à tous les jours de ne pas tomber là-dedans, mais des fois, je me rencontre deux jours après, mais au moins, je m'en rends compte à cette heure-là. Ça enlève toute la pression que je peux me mettre, ça enlève l'anxiété qui peut venir avec toutes les situations du quotidien. Ça t'a donné un certain pouvoir sur toi, finalement. Oui. C'est ça? Oui. Et d'avoir ce pouvoir-là, est-ce que ça fait que tu te sens plus... Libre? Libre? Moi, c'était ça, mon gros cheval de guerre. Oui, ton cheval de guerre, exactement ça. Mon Dieu! Libre! Oh! C'est puissant en sortant de ta bouche, ça. Oui. Ça, c'est super puissant. Bon, tu sais, c'est bon, ça. Bien, certain que c'est bon. Je suis contente d'entendre ça. Vraiment. Puis, c'était tellement plaisant. J'ai adoré l'expérience. Tu es allé jouer dans tes intensités. Tu l'as porté. Puis, en même temps, on a vu s'installer un calme, un bien-être, une compréhension. Puis, justement, comme tu disais, ce plaisir de goûter à... Ah, OK. OK. Puis, j'ai ce pouvoir-là sur moi. Oui. C'est vraiment... C'est ça. Moi, c'était la liberté qu'il fallait que j'aille chercher. Puis, de me rendre compte que c'est moi qui est responsable de tout ce qui m'arrive puis de où est-ce que je suis rendu dans la vie, bien, ça me donne la liberté d'aller où est-ce que je veux par la suite. Est-ce que tu dirais que l'aventure en valait la paix? Oui. Définitivement. C'est que je me demandais, même si je ne retournais pas pour un deuxième round, mais là, je me suis dit, on va se donner un peu de jus, un peu de lousse. Un peu de jus. Il y a toujours autant, de toute façon. Il y a toujours autant de revenus. C'est juste que direct avec les intervenants, tu manques un peu du push de ce que ça donne comme jus. De ce que ça donne comme... Mais ça peut être la sixième cohorte. Ça peut être... Tu es libre de revenir quand tu veux, tu le sais. Bien, certainement. De cette liberté-là. Ça, c'est le fun aussi. Ça te fait quoi, ça, en fait, de savoir que, qu'importe le temps, si tu as besoin, tu peux revenir à travers le septième siècle puis venir de demander de l'aide, de l'assistance et que tu vas en avoir. Ça sécurise dans la panique, dans les gros moments d'incertitude, de doute ou de malaise. Bien, de t'avoir juste un petit texto sur Facebook ou un petit coup de fil. Je pense à... Bon, bien, regarde, là, demain, il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose hier, j'aimerais peut-être ça qu'on en parle. Ça fait quoi, ça fait un petit bon moment. De voir, recevoir ça, cette proximité-là, de recevoir aussi, parce que, tu sais, t'es venu une couple de fois à faire top, 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 là. Oui, oui, oui. Je vis ça, j'ai besoin... Oui, j'ai besoin d'une petite lanterne, juste de donner un petit coup et un petit coup de pouce, là. Hum, hum. Et c'est très réconfortant. C'est comme ça, t'as vécu ça, toi? C'est un réconfort. Puis ça donne une confiance aussi à quelque part en l'avenir, tu sais. Oui, parce que ça donne pas la réponse, absolu, mais ça fait juste, si t'allais voir par là-bas, peut-être que tu pourrais mieux t'enligner ou trouver ce que tu cherches, là, tu sais. Hum, hum. Dirais-tu que t'as réussi à quelque part à trouver ta responsabilité, de trouver ce qui était à toi, ce qui t'appartient? En fait, tu l'as dit tantôt, t'as trouvé ta liberté, bien, la liberté, elle est là, tu sais, dans la responsabilité. Est-ce que tu le définirais comme ça? Oui, vraiment, d'être responsable de mes émotions et de la manière dont je réagis à ce qui se passe. C'est pas parce que l'autre est en crise que nécessairement, ça doit me rentrer là-dedans. Puis à qui tu recommanderais ça le septième ciel, toi? Ah, à tout le monde qui s'est fait sans un besoin d'avancer dans son cheminement personnel. Peu importe l'âge? Ah, peu importe l'âge. Idéalement, le plus jeune possible, c'est sûr que ça peut éviter ça peut éviter des chemins un petit peu cabosseux pour l'avenir. Fait qu'à 26 ans, tu n'as pas trouvé ça difficile de dire « Ah, c'était peut-être pas un bon timing pour moi, tu sais, peut-être que j'aurais pu attendre » ou au contraire, je suis chanceux d'avoir vécu ça à mon âge? Moi, je pense que je suis chanceux d'avoir vécu à mon âge. Je pense que plus on le fait jeune puis qu'on le fait consciemment puis volontairement puis vraiment de s'impliquer, je pense que plus on le fait jeune, plus ça peut donner des outils pour avancer dans la vie sans se cogner le nez à des situations qui peuvent être déplaisantes ou les voir venir puis faire « Hey, c'est quoi? » Puis ça, je ne suis plus là ou je n'ai pas envie d'aller là. Hum hum. C'est vrai. Tu savais que dans cette courte-ci, j'ajoute un cadeau. J'ajoute une journée, une rencontre ici en Tipeee. On va faire une journée complète avec la gang en vrai, en live. On va se rencontrer puis on va faire une journée formation ici dans les Tipeee. Ça, c'est quelque chose que je rajoute et pour les anciens. Oui, ça, j'allais dire. C'est une journée pour les anciens. Tu veux dire les Nalti-team aussi? Oui, c'est ça. En fait, tous ceux qui sont dans le septième ciel, qu'ils soient intervenants, qu'ils soient élèves et tout ça. On va faire une journée où on va se rassembler puis on va faire un petit peu d'échange. Ça me tentait. Oui, c'est ça. Ça me tentait de faire ça. C'est quelque chose que j'ai rajouté cette année en cadeau. Bon, bien, tu nous laisseras savoir la date. On ne peut pas dire. n'inquiète pas, ça va tout être affiché. On va tous vous dire ça. Vous allez tous tout au courant de ça. Sur ce, écoute, un gros merci. Un gros merci à toi. En même temps, bravo pour ton courage parce que moi, je trouve que ça prend du courage à 26 ans d'oser se regarder parce que c'est jeune. c'est vraiment dans les débuts de la maturité à quelque part. C'est d'avoir beaucoup de maturité. Oui, ça aussi. Il y a une petite différence entre l'année passée et là. Oui, mais écoute, je suis en train de te dire ça. Moi, c'est beaucoup de maturité. Tu n'as pas la date. C'est beaucoup de maturité de ta part que d'avoir décidé pour toi de faire ce genre de cheminement-là. Ça, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais t'offrir à toi-même. C'est déjà bravo. Félicitations d'avoir eu cette humilité, d'avoir eu ce courage-là. Tu l'as fait avec humilité. Tu t'es offert, tu t'es ouvert les veines vraiment là-dedans. Ça fait que ça t'a donné des résultats aussi. Je vais aller prendre les fleurs parce que finalement, ma phrase de défi 100 jours, c'est je suis un adulte mature et avec un cœur d'enfant et j'ai du fun. Il faut dire que c'est de la maturité, ça vient toucher dans le bon point. Oui, et c'est vrai que c'était mature. Bravo, bravo, félicitations. Merci, merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir participé à l'expérience du 7e ciel et ton énergie était fabuleuse, extraordinaire. On est content que tu sois là, que tu fasses partie de cette belle gang-là. Merci pour le partage. Merci à toi de nous avoir accompagné là-dedans aussi, c'était vraiment cool. On va éviter les gens à qui ça appelle, qui sont prêts à vivre ce genre d'expérience-là, à venir se joindre au 7e ciel parce que les inscriptions sont jusqu'au 14 février. C'est parfait. Merci beaucoup. C'est un bras.